Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï et camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. J'ai ce thème d'information pour ce jeudi 25 février, chers compatriotes guinéens. Alors, il est question des actions syndicales en Guinée. Chers compatriotes guinéens, si nous voyons la crise politique actuelle en Guinée, cela ne peut pas nous étonner. C'est ce mot d'ordre, disons, de grève lancé par certaines fédérations syndicales, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le thème d'information, je dis bien soutenant de manière patriotique avec, disons, des actions, disons, syndicales, en fait, qui commenceront, disons, à partir de ce lundi 26 février jusqu'à Nouvelle-Or, chers compatriotes guinéens. Donc, c'est un mot d'ordre, donc, de grève lancé par certaines, disons, fédérations syndicales. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Je vais lire le communiqué pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, oui, ou ceux qui l'ont déjà lu. Je vais le lire de toute façon parce qu'il est question que nous soyons tous, en fait, la situation pour la réussite, la réussite, effectivement, disons, de ce mot d'ordre de grève, chers compatriotes guinéens. Alors, il est question de la part, disons, des syndicats, des acteurs de la monnaie électronique de Guinée, chers compatriotes guinéens. Très bien. Je vais lire le communiqué. Ensuite, je parlerai d'autres soutiens. Je parlerai également du soutien, également, de la Guinée rationnelle. Notre méthode, également, à, disons, participer, disons, à être solidaire, donc, à cette fédération ou à ces actions syndicales, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée, n'est-ce pas ? Des chers camarades acteurs de la monnaie électronique de Guinée. Dans cette période d'effervescence, où l'atmosphère socio-professionnelle est chargée d'enjeux cruciaux, nous sommes appelés à agir avec détermination et solidarité, suite à l'appel solennel, disons, de la fédération syndicale autonome des banques, assurances et institutions micro-finances de Guinée, FESAVAC, à laquelle nous sommes affiliés. Je suis en train de lire le communiqué de ce syndicat des acteurs électroniques de Guinée. Alors, je continue la lecture. Le bureau exécutif national du syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée, Samuel-G, conformément à l'esprit de, disons, de solidarité, l'esprit de soutien et de solidarité à leur syndical, vous demandent respectueusement de cesser toute activité Orange Money, MTN, RIA, Western Union, MoneyGram, Welly-Welly, et de démarrer chez vous du lundi 26 février 2024 jusqu'à Nouvelle-Ordre. Cette décision émane de notre profond engagement à défendre le travail et intérêt des travailleurs de Guinée, ou de notre secteur. Nous plaçons, disons, une confiance absolue, disons, en votre dévotion et votre engagement en cette période charnière. Vive, disons, le SAMEL-G, vive la FESAVAC, Vive l'USTG, ce sont des fédérations syndicales, effectivement, qui sont derrière ce mot d'ordre, également, de greffe, qui commence demain, lundi 26 février, sur le cours de Guinée. Alors, ça, c'était le communiqué. J'ajoute un autre communiqué, que je ne vais pas lire entièrement, non. Il est question également des forces vives, toujours dans cet esprit de solidarité. Les forces vives de la nation, également, apportent leur soutien à ce mouvement ouvre, à ces actions syndicales, qui commencent dès demain, chers compénieurs guinéens. Et quand je parle des forces vives, il est question des partis politiques, il est question des alliances politiques, chers compénieurs guinéens. Voilà, c'était donc la lecture de ces communiqués. C'est très important, chers compénieurs guinéens. Alors, comme je l'ai dit dans mon titre, nous devons soutenir de manière patriotique, n'est-ce pas, ce mot d'ordre, respecter, disons, de manière patriotique, ce mot d'ordre, disons, d'essai, fédération syndicale, chers compénieurs guinéens. C'est très important. Comme il a dit dans le communiqué, alors nous démérons tous à la maison, n'est-ce pas, par le travail, absolument rien. Il est question de défendre l'intérêt et, effectivement, le travail. Parce que là, si vous le remarquez très bien, à cause, en fait, des turbulences politiques passées par là, la Guinée est totalement bloquée, là où vous le savez. Et surtout dans le secteur, disons, banquier, vous le savez, tous, le secteur banquier ou électronique, tous ces secteurs qui manient, en fait, l'argent, qui travaillent avec de l'argent, qui travaillent avec de l'argent électronique, tous ces secteurs sont actuellement touchés, n'est-ce pas ? Les gens perdent le travail, les gens perdent de l'argent, c'est clair et net, à cause de ces bambins au pouvoir en Guinée, chers compénieurs guinéens. Puisque quand l'internet est coupé, vous le savez, ces secteurs, quand je prends le secteur banquier, tous ces secteurs travaillent, surtout, surtout, basiquement à travers l'internet, ce canal électronique, chers compénieurs guinéens. Et là, c'est bloqué, c'est fermé, et voilà, ils perdent de l'argent, mais seulement aussi les gens perdent du travail. N'est-ce pas ? Raison suffisante, chers compénieurs guinéens, donc de respecter dès demain ce mot d'ordre lancé par ces fédérations syndicales. Pas de travail, absolument rien. On dit bien jusqu'à nouvel ordre. Donc, ça ne se limite pas seulement, disons, à ce lundi. Non, ça doit continuer. Chers compénieurs guinéens, n'est-ce pas ? Et là, vous avez su, aussi, en fait, les forces juives de la nation, donc le côté politique qui, aussi, vient, disons, qui, donc, se proclame solidaires également à ces actions, alors qu'ils demandent, effectivement, que, donc, tout travail soit, en fait, cessé pendant ces jours de grève. Chers compénieurs guinéens, alors, de mon côté, chers compénieurs guinéens, je vais vous le dire, je vais parler de la guiné rationnelle. La guiné rationnelle, donc, c'est comme ça, en fait, j'ai défini mes actions, je me bats pour la guiné rationnelle, et le guiné rationnel où tout sera explicable et expliqué. C'est ça, la guiné rationnelle. N'est-ce pas ? Nous voulons que tout soit explicable et expliqué. Donc, il n'y a pas de talent. Tout doit suivre la légalité. C'est ça, la guiné rationnelle. Et nous aussi, la guiné rationnelle, alors, nous sommes solidaires, donc, à ce mot d'ordre lancé par ces fédérations, donc, syndicales, chers compénieurs guinéens. Donc, il y a question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, du côté, vous le savez, il faut passer par ce qu'on appelle, disons, la culture sur le brûlis. Alors, nous, brûlons les pneus, s'il faut. N'est-ce pas ? C'est très important, chers compénieurs. Il faut mettre le feu derrière. Mamanie de Mouya et son groupe. S'il faut, chacun, vous préparez les pneus, chers compénieurs guinéens, qu'il faut brûler dès cette nuit. Brûler les pneus partout. Il faut de la fumée. Donc, dans le ciel de Conakry, chers compénieurs. Il faut mettre le feu. N'est-ce pas ? Il faut mettre le feu. Ces gens-là, ils sont au pouvoir. Maintenant, plus de deux ans, deux années, ils n'ont absolument rien fait allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Allant dans le sens de la correction, disons, des bêtises laissées par Alpha Condé. Ils n'ont absolument rien fait dans ce sens. Sinon, écoutez, s'aimer de la pagaille, massacrer les citoyens, voler de l'argent, par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Alors, allons-nous avoir pitié ? Non, chers compénieurs guinéens. N'est-ce pas ? Ce sont des bambins. Ils n'ont aucun niveau, je dis bien aucun niveau, donc, de gérer la Guinée. Alors, on parle de la dissolution du gouvernement. Alors, qui parle de dissolution du gouvernement ? Alors, finalement, un nouveau gouvernement qui doit se préparer. Alors, pour la Guinée nationale, le problème n'est pas en changeant les ministres. Le problème, effectivement, c'est en changeant, effectivement, le chef exécutif, le moment donné, c'est lui qui doit quitter. Il quitte totalement une autre transition se met en place parce qu'il faut obligatoirement une transition. Il n'est pas question d'aller à toutes les élections. Non, ceux qui pensent ainsi, ils se trompent. Il faut aller d'abord. Donc, il faut une transition et une transition maximum de six mois. Pourquoi cette transition ? Parce que, écoutez, nous sommes très mal éduqués politiquement parlant. Il faut éduquer tout le monde, les partis politiques, ceux qui prétendent arriver au pouvoir après les élections. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de sous-affaires. N'est-ce pas ? La preuve, regardez Ousmane Gawal-Gallo. Qui pouvait penser que cet homme-là pouvait se comporter maintenant, aujourd'hui ? En fait, voilà, niant tous les principes qu'il défendait hier. Alors, Ousmane Gawal-Gallo est-il seul dans ces partis politiques qui prétendent arriver au pouvoir ? Moi, je pense que non. Donc, il y a lieu d'éduquer encore des gens. En six mois, on peut le faire. Il n'est pas question d'aller en classe, mais il est question de mettre des institutions fortes en tapant sur la table. Il y a des institutions fortes à la tête de ces institutions des gens sérieux, honnêtes, claires et nettes. Quand je parle des gens sérieux, je parlerai par exemple comme cette dame Fatoumati je parlerai même de Mohamed Béavougi. Voyez, des gens paraissent à la tête des différentes institutions de la publique. N'est-ce pas ? Parce que eux, ils donneront l'exemple qu'il faut. Et quand eux, ils donnent l'exemple, il est clair que les autres suivront. Donc, ça, c'est une autre manière d'éduquer, parce que d'éduquer directement ou indirectement, c'est-à-dire que vous dites « Ah, je ne peux pas le faire parce que celui qui a la tête, ne le fait pas. Et si je le fais, je serai sanctionné. N'est-ce pas ? Donc, il faut ça. En six mois, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on doit venir. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je dis bien dîner rationnel. Il y a question également de préparer les pneus les jeunes, s'il vous plaît. Nous sommes tous concernés. L'Internet, il n'y en a pas. Ça joue sur tout le monde. N'est-ce pas ? Pas seulement ces banquiers ou ces secteurs électroniques qui parlent, qui, effectivement, souffrent, mais tout le monde parce que nous utilisons tous l'Internet. C'est-à-dire qu'on doit venir. Alors, demain, vous préparez, je dis bien préparer aussi les pneus qui sont brûlés pour qu'on puisse voir le, disons, le feu, disons, la fumée dans le ciel de Conakry. Chers contre-guignants, toujours dans ce sens-là, je vais parler de Baori. Baori, vous le savez, c'est un acteur politique. Baori, cet homme, déçoit toujours, depuis toujours. Je dis bien qu'il est toujours à la recherche. Depuis qu'il a été, je crois, sous le temps de David, il a été ministre, pas souvent, c'est cela. De guiné, une fois qu'il goûte à ce poste, à un département ministériel, il veut dire. C'est le cas de Baori. Baori se bat pour cela. Il a jeté ses principes depuis très longtemps. N'est-ce pas ? Il est tellement le poste ministre qu'il est presque le seul, l'un des, donc, l'un des seuls individus actuellement qui applaudissent la gêne militaire. Je l'entends, je l'entends l'autre fois dire que, oui, la gêne, la gêne militaire, la transition a fait des progrès. Et maintenant, il le dit, quand on parle de la grève, la grève qui doit commencer dès demain, Baori dit que ce n'est pas la solution. N'est-ce pas ? Cet homme cherche tout simplement, tout simplement, à faire plaire au pouvoir parce qu'il ne veut que donner place. Baori peut donner l'exemple à qui ? A qui va-t-il donner l'exemple ? Cet homme qui était capable pour tant d'Alpha Condé, n'est-ce pas, de fomenter, de toute façon, il faisait partie un coup d'État militaire contre Alpha Condé. Aujourd'hui, qui se fait l'homme sage ? N'est-ce pas, cher Comteau-Guinéen ? Et nous savons tous que la sagesse avec ces gens, ça ne peut pas aller. N'est-ce pas ? Il faut des actions, des actions concrètes contre Mamadi Doumbouya. C'est la seule manière pour que ça change en Guinée. Et avec la Guinée rationnelle, nous demandons tous la tête de Mamadi Doumbouya. Il doit dégager, ils ne peuvent absolument rien faire. écoutez, ils vont former un nouveau gouvernement. C'est pourquoi ? Moi, je dirais plutôt, c'est parce qu'ils ont formé leur premier gouvernement quand ils ont pris le pouvoir, alors ils ont permis, eux, ils ont bouffé de l'argent, les ministres et les directeurs, ils ont tous bouffé de l'argent, ils sont achetés des terrains participaux. Ils applaudissent. Mais c'est ça, parce que c'est ça, il y a ce principe en Guinée, quand vous êtes ministre, alors essayez, cherchez l'argent, construisez des maisons, etc. Sinon, quand vous finissez, vous n'êtes plus ministre et que vous n'avez rien, les gens vous indiqueront dans la rue, vous voyez ce monsieur, il était ministre, il n'a plus rien fait, il n'a pas la baraka. N'est-ce pas ? Alors, on va former un autre gouvernement, les ministres qui arriveront, il y a ce même principe, il faut remplir vite, vite les poches, parce qu'après, on ne sera plus ministre, de peur qu'on nous taxe, tout simplement, des gens sans la baraka, cher Compteur Guinéen. N'est-ce pas ? Donc, ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas la solution, changer les ministres ? Non, cher Compteur Guinéen, le problème, c'est au niveau de l'exécutifant de Mbouya, qui ne connaît absolument rien, qui n'a pas le niveau primaire, c'est clair ? N'est-ce pas, cher Compteur Guinéen ? Très bien, voilà, donc, c'est cela, Baouri, vous l'avez compris, c'est un monsieur, tout simplement, qui mérite, je dirais, excusez-moi, de l'expression, cette expression purement politique, qui mérite une barbe dans la tête. Ce sont des escots, des hypocrites. Je vous le dis, regardez tout simplement, tout près, au Sénégal, Au Sénégal, vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénégal, Macky Sall, disons, en accord avec ses députés, les députés de son parti, il a pu y avoir la majorité, majorité, pour, cherchant, cherchant tout simplement, à, disons, faire avancer les élections présidentielles qui étaient prévues, donc, c'est ce le même, n'est-ce pas, aujourd'hui même, le 25 février, n'est-ce pas, donc, ils ont voté à l'Assemblée, ils ont dit, bon, écoutez, les élections sont reportées, jusqu'au mois de décembre prochain, n'est-ce pas, alors là-bas, comme il y a des institutions fortes, n'est-ce pas, les institutions fortes sont là, alors, les juges ont voté, la cour, je dirais, la cour suprême comme c'est non, donc la cour constitutionnelle, ils ont dit non à la requête, donc, de Macky Sall, n'est-ce pas, et en lui demandant, expressement, de, en fait, donner une nouvelle date pour les élections présidentielles, dans un bref délai, n'est-ce pas, dans un bref délai, donc, ce qui n'est pas, comme Macky Sall, Macky Sall le veut, le mois de décembre prochain, non, plutôt avant, beaucoup plus avant, je crois que vous deviez, et Macky Sall, qui est dans l'embarras, qu'est-ce qu'il dit, alors, il veut toujours politiser la situation, il veut tout simplement, une conférence, une sorte de conférence nationale, avec tous les partis politiques, l'association civile, tous s'asseoir, pour fixer une nouvelle date, c'est bizarre, n'est-ce pas, cette politique, les partis politiques, en accord, tous en accord, ne comprennent pas en Guinée, tous les partis politiques, je dis bien, tous les partis politiques, en accord, ont dit n'y, non, monsieur le président, nous n'allons pas, à cette conférence, donc, que vous, en fait, demandez, conférence, où tous les Sénégalais, ça c'est pour fixer, une nouvelle date, des élections présidentielles, ils ont dit, qu'ils n'iront pas, non, et non, qu'est-ce qu'ils demandent, que le président, donne tout de suite, une nouvelle date, pour les élections présidentielles, vous comprennez, et je dis bien, tous les partis politiques, en Guinée, on a Baori, qui se démarque toujours, il se démarque toujours, parce qu'en Baori, il y a cette haine, on va lui réfléchir, notamment, son chef, c'est le donnaï diallo, chère Kondoguïdien. Voilà, donc, c'était Nabilé Kamara, c'est tout, vous l'avez compris, demain, c'est bien possible que je revienne, demain matin, alors, c'est compris, c'est très sérieux, vous le savez, là, disons que ce n'est pas du tout politique, nous souffrons réellement, économiquement, financièrement, nous souffrons, et cette grève-là, qui a pas dit de même, va dans le sens, également, de normaliser la situation, et il ne demande pas, que l'omalyse de Mbouya dégage, et il demande effectivement, que les choses, entrent normalement en hôte, mais nous, la Guinée nationale, et autres, nous demandons la tête, des manies de Mbouya, chère Kondoguïdien. Voilà, c'était Nabilé Kamara, depuis le CERN, merci pour le coup de te reçoive. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,